Et voilà ! Parfait ! Allez, j'essaie ! Je me souviens qu'on a mis le pied dans l'animation, un petit peu comme ça, par hasard. On était évidemment fascinés par les trucs qu'on voyait à l'époque. C'était les choses qui nous ont nourri quand on était gamin. Tout d'un coup, je découvre qu'on peut dessiner, mais avec le mouvement et le son en plus, tout d'un coup, on peut raconter autrement les choses. Et là, à ce moment-là, je pense que ça a vraiment ouvert tout d'un coup quelque chose d'autre. Notre rêve, c'était d'être auteur de bande dessinée. On avait été à Liège pour apprendre dans une école qui s'appelait Saint-Luc. Et puis, à la dernière année d'Humanité, on s'est rendu compte qu'on aurait peut-être essayé de faire un métier supplémentaire où on pourrait dessiner. Ce serait d'être animateur de films d'animation. Du coup, on est venu ici à Bruxelles et on était à la Cambre. Et là, on a découvert pratiquement le bas à bas du film d'animation. Et ça nous a bien plu parce que ça ouvrait plein de possibilités. Au niveau de la manipulation devant la caméra, on travaille toujours par substitution. C'est vraiment des petites figurines, des figurines rigides. Ce qui a évolué, je pense que c'est au niveau de la conception des décors, par exemple. Voilà, au début, c'était des décors en carton mousse. Là, maintenant, on a des vrais murs en MDF. C'est beaucoup plus solide. On peut les récupérer pour les autres tournages si le décor, évidemment, intervient dans la nouvelle histoire. Ce qui a évolué, c'est aussi la conception des personnages. Parce qu'au début de la série, par exemple, Panique, à la base, c'est de la récupération d'objets. Et c'était ça qui nous amusait. Mais après, oui, on a fini parce que pour le long métrage, on s'est rendu compte qu'au niveau des décors, il fallait être un petit peu plus précis. Quand tu vois les derniers épisodes, tu vois qu'on commence à… Il y a une petite évolution quand même dans la manière de faire bouger les personnages. Ils ont quand même plus de liberté qu'avant. Ils sont plus expressifs. On s'amuse super bien à filmer, évidemment, et à tourner en Panique au village. Mais je pense que l'essence même d'un Panique, c'est l'écriture et c'est ça le plus important. Après, évidemment, c'est ça qui est passionnant. Il y a toute une stratification au niveau du travail qui est l'apport des voix, l'apport du son, du bruitage. Ça vient tout doucement concrétiser ce qu'on a imaginé en dessin. Mais je pense vraiment que les gros changements, c'est au niveau de l'écriture. En gardant quand même aussi l'esprit de la série, le côté un peu absurde des situations. Oui, et spontané, oui. Salut les gars. Voilà, on est arrivés. Ça va ou vous ? Oui, ça va. Regardez, on a mis le bateau à l'eau. Il flotte nickel. Oh, c'est pas ça, viens. Je vous amène plus près. L'endroit est vraiment bien. Ou alors là, on est sur le pont. Et d'ici, on veut notre tente. Sous-titrage ST' 501 ... ...